Générique Des maximales dépassant jusqu'à 9 degrés les moyennes de saison cette semaine. Les températures relevées dans la région sont bien plus élevées que la normale, même si on reste loin des records enregistrés en 1979, où un pic à 39 degrés avait été relevé dans les Londres et en Gironde. Selon Météo France, ces fortes chaleurs sont à relier aux masses d'air chaud en provenance du sud, ainsi qu'aux vents qui amènent un air chaud continental. Après un mois de juillet très difficile pour les professionnels du tourisme de Dordogne, beaucoup comptaient sur le mois d'août pour sauver la saison estivale. Les vacanciers sont venus nombreux, certes, mais sur une période très courte. Le bilan est donc mitigé, mais ces données sont à relativiser. Selon le comité départemental du tourisme, les mois de septembre et octobre sont déterminants chaque année pour juger l'année touristique dans sa globalité. Deux tiers des nuités en hôtellerie se font en effet hors juillet et août. Générique C'est une histoire comme il en arrive de plus en plus grâce aux réseaux sociaux. Un jeune homme avait trouvé un appareil photo jetable pendant les fêtes de Bayonne et a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver son propriétaire. Au final, ce sont seulement 720 retweets qui ont permis à David d'obtenir une piste et de retrouver le propriétaire de l'appareil photo. Il s'agit d'un étudiant originaire de Brest dans le Finistère. Sous-titrage Société Radio-Canada